Et voilà le gamer Kip, un joueur accro qui tue tous azimuts, même des civils, qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporgues. Qui donc regardent d'autres gens en train de jouer pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi. Cette semaine, Electronic Arts a verbalisé quelque chose que les joueurs avaient certes déduit par eux-mêmes, mais qu'il est bon de voir désormais et officialisé. Oui, Star Wars Battlefront s'est bien dépêché pour sortir en même temps que le nouveau film Star Wars, pour une question d'impact publicitaire, et donc de recette. Voilà la raison directe pour laquelle il n'y a pas de campagne solo, selon EA. Et voilà la raison indirecte pour laquelle les critiques sont plutôt en creux sur ce jeu. En préférant gratter des ventes court terme, généré par la sortie ciné d'un nouveau Star Wars, plutôt que de viser un jeu pouvant s'inscrire dans la longueur, EA, nous informe que le court-termisme n'est pas une légende. Il y a quelques semaines, le studio français Blue My Light lançait un kickstarter pour financer les 53 000 euros de son projet, Lean and the Spirits of Inao. Mercredi, devant l'ampleur de la gronde, son créateur annulait le financement du projet, et par la même occasion, le projet lui-même. Ce qu'on appelle la gronde, c'est la sortie de plusieurs témoignages sur internet, indiquant qu'un certain nombre de membres de l'équipe initiale, auraient abandonné le projet depuis longtemps, et que dès lors, le studio ne tournait quasiment qu'avec des stagiaires. La surutilisation de stagiaires est une problématique française. Si par exemple, vous affichez toutes les offres de stage du monde chez Ubisoft, vous constaterez que la France est surreprésentée en offre de stage dans les résultats de recherche. Un dérèglement de notre marché de l'emploi qui n'est pas spécifique à Ubisoft, ici utilisé en exemple, et qui se fait dans le cadre légal qui consiste entre autres à payer les stagiaires. Chose que ne faisait pas le studio Blue My Light, qui a abusé d'après les témoignages, de la position de faiblesse des étudiants, pour les faire bosser dans un endroit inapproprié, et pour donc moins cher, qu'un employé chinois à Foxconn. Autre problème, on apprenait ensuite que le trailer était bidon, car ce n'était pas du gameplay réel, mais des images animées. Cette mauvaise image que renvoie à nouveau un projet de financement, est un coup dur pour les petits studios qui lançaient leur Kickstarter cette semaine. Mais c'est aussi un coup dur pour la presse spécialisée, puisque quasiment tous les sites de presse en ligne avaient newsé sur le projet et son Kickstarter, lui apportant ainsi une visibilité de quelques dizaines de milliers d'internautes qu'il n'aurait pas forcément eu sans cette couverture médiatique. C'est un échec tant pour la presse qui revendique sa posture guide d'achat, que pour la presse qui se veut plus critique. La presse a un rôle de prescription envers le lecteur. Mettre en avant un projet plutôt qu'un autre, s'est envoyé un signal au lecteur. Et ce qui est censé distinguer la presse du blogueur pré-ado dans sa chambre, c'est la posture d'expert. Une posture qui échoue ici. Si évidemment l'histoire des stagiaires n'était pas à leur portée, un travail de journaliste aurait dû être mené sur le produit, si leur projet était de mettre en lumière un produit. Poser des questions précises sur le gameplay, se demander qui était l'équipe derrière, ou à minima, googliser le nom du jeu pour découvrir que le projet traînait depuis 5 ans. Or, à l'allure de paraphrase de la page Kickstarter, comprise nombre de news, on sait qu'ils n'ont pas essayé. Ils ont juste passé le plat. Or, pas de bol, le plat n'était pas bon. L'acte est d'autant plus important que le lecteur aura pu débourser quelques dizaines d'euros pour ce projet. Après, on peut partir du principe que le journaliste n'a ni responsabilité, ni spécificité dans le partage de l'info. Je suis ouvert à tout. Mon pauvre ami, ça n'a pas l'air d'aller bien fort. Pourquoi vous vous êtes mis dans cet état déplorable ? Vous qui écrivez de si belles lettres. Ça va plus du tout. En mai 2015, Nintendo disait que la NX ne serait pas la remplaçante de la Wii U. Alors, comme chaque information sur la NX est précieuse, la phrase avait été relayée comme s'il s'agissait d'une info, d'un indice. Un an plus tard, en mai 2016, Nintendo redisait à nouveau que la NX ne serait pas la remplaçante de la Wii U. Alors, comme chaque news est précieuse, la phrase fut relayée comme s'il s'agissait d'une info, d'un indice. L'occasion d'expliquer ici que ce genre de phrase n'est pas particulièrement une information, mais est en réalité un gimmick marketing, une pratique utilisée pour teaser un produit de façon valorisante. Alors, évidemment, la Peugeot 207 ne remplace pas la 206. La 301 n'est pas la remplaçante de la 308. La PS4 n'est pas un successeur de la PS3. Et même, souvenez-vous, la Révolution, nom de code de ce qui allait devenir la Wii, la Révolution n'est pas un successeur au GameCube. Sous-titrage Société Radio-Canada